chronique relative à notre obsession morbide du nom patronymique. Au Sénégal, comme un peu partout en Afrique noire, le nom patronymique est encore un indice ethnique. Il est tout un symbole. Dans la réalité sociologique de nos terroirs respectifs, le nom faisait référence à l'inventivité des membres et patrimoine humain des clans et mieux de l'existence de la personne. Le nom était et est encore aujourd'hui un énorme lien d'humanisme qui invite aux échanges, à la paix, à la solidarité humaine, par la parenté à plaisanterie. Il invite donc à dépasser notre singularité pour nous fondre dans un profond humanisme fait de convivialité, de reconnaissance de ce que l'humanité africaine a produit de grandioses. Le nom patronymique est alors une infrastructure, une machine sociale qui symbolise l'ordre, la vie, mieux, le dynamisme des sociétés. Prononcer, appeler quelqu'un par son nom, c'est l'inviter alors à réagir, à être debout, à inventer un nouveau modèle d'échange, nous l'avons dit, par la parenté à plaisanterie ou parenté de jeu. Le nom patronymique est aussi, il faut le dire, une justice d'influence humaine. Aussi, la dignité de la personne postule à dépasser le nom patronymique, avoir autre chose qu'un simple nom, une ethnie recroquevillée sur elle-même. Aussi, il est vrai que si le nom est encore un indice ethnique, il faut éviter de se recroqueviller dans des alvéoles ethno-linguistiques étanches, sans contact prononcé avec les acquis majeurs de notre fécond humanisme. S'il est établi que nous répondons tous par des noms patronymiques d'Al-Koli, Djata, Mané, Li, Sal, Ouat, Jouf, Djingali, Mbaï, Sadio, Nyaï, Nyan, Lo, Silla, Danfa, etc. Et que nous répondons par une singulaire appartenance à des Serères, des Lébou, des Djola, des Bagnoun, des Suninké, des Balan, des Alpoulard, des Wolofs, des Bajaranqué, Mancaï, Manjac et autres, il est tout aussi important de relever que personne n'a choisi ni son lieu, ni son temps de naissance, encore moins, encore moins son appartenance à un nom patronymique. Ne poussons pas le bouchon trop loin jusqu'à vouloir marginaliser, souvent inconsciemment, il est vrai, certains compatriotes. Nous pouvons et devons devenir autre chose que de simples symboles d'un ethnicisme rétrograde. Nous avons besoin de nous remettre en marche comme au premier âge de notre solidarité africaine. Aussi longtemps que nous resterons tributaires de la passion de nos noms patronymiques, nous en ferons dans des visions claniques archaïques, notre développement véritable sera à coup sûr bloqué. Il est en effet inconvenant au moment où la connaissance objective rend l'homme unidimensionnel au sens de Marcus, et que cet homme, grâce aux merveilles de la science et de la technique qui n'appartiennent en vérité à aucun peuple, aucun clan, scrute l'immensité infinie de l'espace, et descend les profondeurs insondables de la matière qui donnent le vertige à plus d'un scientifique, il est alors inadmissible que l'on continue de nous agripper de manière obsessionnelle et morbide à nos noms patronymiques au risque de marginaliser certains du champ du progrès social et démocratique, et saper ainsi les fondements moraux de notre nation en construction permanente. Encore une fois, Sénégalais, réveillons-nous.